Le Haut Conseil de la Communication, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies, a organisé ce matin au CEPHODE une cérémonie de remise de prix au lauréat du concours Gabé-Salé pour la promotion de l'excellence en journalisme, édition 2017. C'est le président du HTC, Diodoné-Dionabaye, qui a présidé la cérémonie en présence de la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingé. Aman Isaac-Azina. Trois mois après le lancement de la huitième édition du prix de l'excellence en journalisme, 26 candidatures ont été enregistrées par le comité d'organisation. Après examen minutieux des candidatures, trois journalistes ont été primés. Le prix de la huitième édition rend un hommage à feu Gabé-Salé. Trois organes de presse qui se sont distingués par la qualité du traitement de l'information n'ont pas été oubliés par le comité d'organisation. Il s'agit du journal N'Djamé Nabi Hebdo, de la radio FM Liberté et du journal en ligne Tchad Info. La huitième édition du prix d'excellence en journalisme vise à récompenser le professionnalisme dans l'intérêt des médias. La présence du cérémonie n'est autre chose que la récompense du professionnalisme dans l'intérêt des médias, de leur liberté et de la démocratie. Distingués invités, mesdames et messieurs, en priement chaque année les meilleures productions qui pritent aujourd'hui à la France et en arabe, le Haut conseil de la communication voudrait contribuer à la promotion de l'écriture journalistique pour une plus grande professionnalisation des médias. Placé sous le thème « Bâtir le Tchad que nous voulons pour une paix durable », la huitième édition du prix en journalisme rend un hommage mérité à Feu Gaba Salé, journaliste qui a fait ses preuves dans les différents organes de l'État avant de croupir dans les geôles de la DDS en 1989. C'est au prix de sa liberté, de son expression et de sa plume que Feu Gaba Salé restera à jamais gravé dans les annales du Haut conseil de la communication. Après la remise des prix du concours Gaba Salé, parlons de l'emploi. Le ministre de la fonction publique et de l'emploi a clôt hier soir les assises du comité national du dialogue social. Les partenaires socio-économiques ont eu à valider le rapport d'études sur la diversification de l'économie du Tchad. Les échanges ont porté sur le dialogue social et l'avenir du travail. Adef Amad Benrama. A travers l'étude sur l'économie tchadienne et les perspectives de sa diversification, le comité national du dialogue social voudrait apporter sa contribution au gouvernement pour une sortie de la crise économique. L'expert du bureau international du travail a démontré que pour booster l'économie, il faut mettre l'accent sur les deux piliers de l'économie nationale qui sont l'agriculture et l'élevage. Après la validation du rapport d'études, les acteurs sociaux et économiques ont débattu de la question du dialogue social et de l'avenir du travail. Pour le CNES, la série d'activités marque un pas important. On a pu finaliser un document d'une cinquantaine de pages qui parcourt tous les dispositifs nécessaires pouvant aider notre gouvernement à définitivement accompagner le pays dans la diversification et dans une perspective sortir de la crise et plutôt aller vers un développement. Le bureau international du travail, par l'entremise de son chef d'émission, Youssef, a l'absédé disposé à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de conclusion de ses travaux. Officiant la cérémonie, le ministre de la fonction publique et de l'emploi chargé du dialogue social a relevé l'intérêt que le gouvernement porte aux questions de la diversification de l'économie et du dialogue social. Au Tchad, le dialogue social est une réalité. Grâce à ce dialogue, nous avons pu surmonter les écueils à plusieurs... Atelier de validation du rapport de l'examen stratégique fin zéro au Tchad, les travaux ont pris fin. Un document stratégique est validé. L'objectif étant de mettre fin à la fin d'ici 2030. Ali Mahmoud Bellot. Au terme de cet atelier, le rapport de l'examen stratégique national fin zéro au Tchad est validé. C'est un document de 178 pages dans lesquelles sont abordées toutes les questions liées à la disponibilité alimentaire, à l'accès à une alimentation saine, équilibrée et diversifiée. Ces rapports proposent des cadres institutionnels et des recommandations pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad. Bien que le Tchad dispose de 39 millions d'hectares cultivables et plus de 93 millions de têtes de bétail toutes espèces confondues, l'indice global de la fin les classe 115e sur 116 pays. A ce titre, l'élimination de la fin au Tchad reste un défi majeur. Ces rapports serviraient donc des documents de base sur lesquels le Tchad s'appuiera pour atteindre l'objectif fin zéro à l'horizon 2030. Les conclusions de vos travaux révèlent à juste titre que l'objectif fin zéro ne peut être une réalité au Tchad que si des investissements importants dans les aménagements hydro-agricoles sont soutenus dans la durée et la promotion de la recherche agro-agronomique assurée. Même si les orientations précises sont données dans les documents, les participants exigent de vives voies au gouvernement, la construction et la réhabilitation des infrastructures routières indispensables pour désenclaver les bassins de production, la valorisation et la gestion rationnelle des ressources nutritionnelles. Ils recommandent en outre la mise à disposition d'un train agricole, l'accès au crédit agricole et surtout la bonne gouvernance, seule possibilité d'un développement durable. L'élaboration de ces documents stratégiques, il faut les rappeler, est le fruit d'une enquête menée sur l'ensemble du territoire national. Un travail conduit par les facilitateurs Nasour Galendoukse Awaïdou avec le soutien du programme alimentaire mondial et d'autres partenaires du Tchad. Le ministère du Pétrole et de l'énergie et l'agence pour le développement des énergies renouvelables avec l'appui financier de la Banque mondiale organise un atelier portant sur la promotion des investissements privés dans le secteur des systèmes solaires autonomes en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ah ben, Moustapha nous en dit plus. Cet atelier vise d'une part à présenter les projets régionales d'électrification en réseau et d'autre part à mobiliser les acteurs pour une collaboration active, aussi bien dans la phase de préparation qu'est de la mise en œuvre. Le projet couvre 19 pays, dont 15 pays de la CEDEAO et 4 pays d'Isaël. Les participants vont débattre de la situation des systèmes solaires du pays, du cadre institutionnel et réglementaire du secteur, ainsi que de l'identification des besoins en assistance technique des acteurs clés du pays. Un développement comme celui de l'énergie en général, en passant par le partenariat public-privé, doit s'appuyer sur une telle démarche, nous associons les uns en synergie avec les autres. L'électrification rurale est une composante non négligeable du développement de notre tissu économique et notre approche d'organisation participative donnera un sens aux énergies renouvelables qui se peuvent se transposer dans la réalité géophysique de notre pays. Les résultats attendus seront l'état de lieu des systèmes solaires, une liste des besoins en assistance technique et les dialogues entre les secteurs privés et les acteurs étatiques d'électrification en réseau. La compagnie de sécurité nautique a reçu de nouveaux matériels et équipements. C'est ce matin au centre de sécurité à Farcha que la cérémonie de réception de ces équipements a eu lieu. N'Gangar Emmanuel nous en dit plus. L'Union européenne vient de doter la compagnie de sécurité nautique 11 motos tout terrain et trois vedettes des matériels d'occupement collectif et individuel. Le sous-directeur de la police de l'air, Mahamad Zen Korom, a saisi cette opportunité pour remercier l'Union européenne pour son appui technique et financier. Pour le représentant de l'Union européenne, Maham Diobunda, ce matériel permettra à la police de faire face aux tentatives d'infiltration des forces de trouble. Au-delà de l'engagement sans faille de la direction générale de la police nationale et de l'esprit de partenariat qui a prévalu dans la mise en œuvre de ce projet, il est vital que les dotations actuelles permettent à la CSN d'assumer pleinement ses missions au profit de la population tchadienne. La compagnie de sécurité nautique dispose de huit postes frontalières autonomes, notamment à Bangor, Kotao, Logongana, Kundul, Ngueli, Mara, Gité et Bol, avec comme siège Andiamena. Et pour boucler cette édition, une page noire à l'attaché de presse au ministère de la Communication, Dimogina Demkeri Nadiassra s'est éteint le 17 décembre à l'hôpital général de référence nationale de suite d'une maladie. Les obsèques sont déroulés ce matin à l'église de Dieu, centre biblique. Mamatoumar Mursal. Dimogina Demkeri Nadiassra n'est plus de ces mondes depuis le dimanche dernier. Amis, collègues, parents sont venus pour lui rendre un dernier hommage. Dimogina Demkeri Nadiassra a passé presque sa vie à travailler au ministère de la Communication comme chargé de matériel, chef de service personnel et bien d'autres. Pour ses collaborateurs de travail, Dimogina Demkeri Nadiassra est un homme de qualité. Fait, Dimogina Demkeri Nadiassra est né en février 1962 en Djamena. Il laisse derrière lui une veuf et huit orphelins. C'est tout pour cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...